Sous-titrage Société Radio-Canada Les Belles sont réputés pour avoir multilangue, mais quand même. 14 ans, il a été bien gentil, il m'a dit « Tiens, maintenant tu vas faire du C, du C++ et de l'assembleur. Pourquoi pas ? Allez, allons-y. » Ce qui m'a permis de remporter des concours à l'ULB, donc c'est l'Université libre de Bruxelles, à Bruxelles bien évidemment, où on développait des jeux. Et en fait, j'ai vendu mon tout premier soft à l'âge de 13-14 ans, ouais, à un restaurant. Ils voulaient faire des menus qu'ils faisaient aussi très tard, etc. Bien évidemment, il y avait que des magazines et il n'y avait pas encore Internet. Il y avait Internet, mais il fallait un peu pédaler pour aller voir quelque chose. Alors, à ce moment-là, bien évidemment, je ne savais pas quoi faire. Maintenant, on peut aller chercher des tutos à gauche et à droite, etc. Mais bon, aller chercher des tutos dans un magazine, c'est une fois par mois et ça n'avance pas vite. Et c'était un peu dommage. Donc, je me suis dit « J'ai continué à apprendre des choses. » Et quand j'ai commencé à faire mes études, c'était dans les années 98, j'étais intéressé par les gros bouquins. Et à l'époque, il y avait un bouquin sur Linux, une brique comme ça. Tu dis, ça doit être bon quand même, c'est pas assez une bonne brique, ça doit aller. Et en fait, je crois que ça a été le plus bel investissement que j'ai fait parce que je me suis sorti les doigts de quelque part. Voilà. En fait, j'ai été un peu plus curieux, va-t-on dire. Et j'ai réussi à faire pas mal de choses. Et donc, Linux a été quand même le meilleur investissement de ma vie à ce niveau-là. Et je pense que ceux qui jouent sur des systèmes Unix, BSD, Linux et autres ne pourraient pas dire le contraire. Sauf qu'il y avait peut-être un petit souci avec les drivers à l'époque. Il m'a fallu quand même une semaine pour pouvoir faire fonctionner, ça n'a pas mon interface graphique. Le lendemain, j'ai fait exploser la MBR, donc je me suis dit, je vais réinstaller DOS. Mais bon, par ça, ça va. Et on commence quelque part avant d'être un pro. Pro, je ne sais pas encore, parce que j'apprends tous les jours. Alors, je vais vous parler un petit peu de Python. Python, en fait, je l'ai commencé au début des années 2000. Ah, on ne voit pas bien. Je vous demande pardon. Alors, j'ai commencé à Charleroi, début des années 2000. Et en fait, il y a un monsieur qui s'appelle Denis Frère, d'une société qui s'appelle Araign, marqué là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Heureusement, il n'y a pas 60 000 slides comme ça. Qui m'a présenté Python. Et en fait, Charleroi, c'est situé en Belgique, pour ceux qui viennent d'arriver. Les autres ont reconnu mon accent. Mais bon. Et alors, quand il m'a présenté Python, c'était du style, viens Stéphane, j'ai un truc à te montrer. Toi qui fais du C, assieds-toi, je te balance Python devant toi avec un rup, là, tu vas t'amuser. Et moi, j'ai regardé, j'y crois pas à ton truc. Vraiment pas. Pour être honnête, est-ce que c'est vraiment un langage ? Python, déjà, le nom que je connaissais, c'est C++, Pascal, Python, bon, pourquoi pas. Premier bouquin que j'ai vu, c'était la référence de base de David Bisley. Et ensuite, c'était, comment dire, de chez Aurélie, c'était tout ce qui était LXML et XML. Et je me suis dit, non, c'est pas possible, ça va pas fonctionner. Bon, je me suis retourné vers d'autres langages, je le C, C++, mais au final, j'avais dit qu'il n'y avait pas d'avenir. Ce qui est dommage, c'est que l'année suivante, j'ai été faire un job étudiant là-bas. Ouais, j'ai commencé à faire du Python, voilà, du ZOOP, du Postgre. Première fois que j'ai eu une base de données autre que MySQL, ça me faisait un peu plaisir. Et l'idée de base, c'est, tiens, ben voilà, on va t'apprendre Python, mais tu vas nous faire un ORM. Ouais, et là, je m'en souviendrai toujours, c'est cette fonction, cet âtre. C'est la première fonction que j'ai appris. Tiens, tu t'amuses, tu prends une instance, tu la modifies, etc. Ok, en 2002, à Charleroi, en fait, on a fait le premier Europython. Vous saviez ça ? Donc, le premier Europython vient directement de Charleroi. C'est la société Aragne qui l'a créée, etc. J'étais un peu présent, j'ai donné un coup de main, etc. Mais, comme je n'y croyais toujours pas, voilà, j'ai laissé aller, et ainsi de suite. Alors, de 2003 à 2008, j'ai une belle tête de vainqueur. Je peux le dire, il n'y a pas de code de conduite, c'est moi. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, j'étais contributeur de Gnome, donc j'étais énormément sur le C, C++, etc. Et alors, là-bas, on va te dire, tiens, il faut faire un bouton. Oui, mais attends, il me faut un mois. Ok, ça va, prends un mois. Bon, je trouvais que c'était un peu lent pour le développement, et ainsi de suite. Mais j'ai quand même été membre de la fondation, et j'ai été organisateur d'une devroom dans les années 2003-2004, au niveau du FOSDEM. Qui ne connaît pas le FOSDEM ? Ok, ça va, je n'ai pas besoin de faire une explication. Alors, entre 2003-2008, j'ai eu mon premier véritable job professionnel, encore dans la région de Charleroi, mais pour une SS2I qui avait une succursale. La SS2I, c'était Ares, qui se trouvait à Paris, un peu à Montpellier, etc. C'était près de 2000 personnes. Et la succursale où je me trouvais, c'était à Gossely, donc à côté de Charleroi. Et on s'était amusé à faire du C++, du Java, du Ruby, du Delphi, du Groovy, du C Sharp, du développement sous Windows, ça fait mal ça. Et parfois un peu de Python. D'accord ? Pourquoi ? Parce que, comment dire, la DLL était développée en C++, un serveur d'impression utilisait Tomcat et Hitext pour générer du PDF, le Ruby, c'était pour faire un serveur d'intégration continu, le Delphi, c'était l'outil qui permettait d'interagir avec la DLL C++, le Groovy, c'est quand je me suis dit, tiens, je vais exploser le code de Java parce que ça m'ennuie d'écrire 5000 lignes de code et que Groovy peut me faire aller plus vite, le C Sharp, c'est parce qu'il y avait des trucs à écrire en C Sharp, et le développement sous Windows, malheureusement, je n'avais pas d'autre choix. À la base, je devais être engagé pour être un développeur C++ sous Linux. Je crois que pendant 4 ans, je ne l'ai pas vu, c'est le Linux. Alors, en 2008, qui connaît Odoo ? Qui connaît OpenRP ? Qui connaît Tine ERP ? En fait, Tine ERP, OpenRP, Odoo, c'est la même chose. C'est simplement avec les frasques du temps, ça change de temps en temps. C'est un peu plus vendeur. Donc en 2008, moi, j'ai été engagé chez Tine ERP comme ingénieur software. Je ne suis pas ingénieur, j'ai un bac plus 3, mais c'est le titre qu'on donne. Alors, comme c'est un projet Open Source, c'est vachement intéressant, parce que moi, j'ai pu apprendre des choses et principalement une autre communauté que Gnome, la communauté Python, et surtout la communauté Tine ERP à l'époque. Et je me souviens, les premières fois où on a fait les Zoodoo Days, etc., ça faisait un peu peur, parce que je n'avais pas l'habitude de parler en anglais. Donc voilà, c'est complètement Python, c'est Open Source. Et à la base, je devais y rester 6 mois. Alors, j'y suis resté un petit peu, 6 ans. Pourquoi ? Parce que ça me plaisait bien, le projet était vachement bien, très modulaire, etc. Et en fait, la communauté était vraiment très open. Source, il faut faire attention. Très ouverte aussi d'esprit, et donc on a pu apprendre beaucoup de choses. Et c'est ce qui m'a fait un énorme bond. Tout à l'heure, j'expliquais avec Linux qu'on apprend pas mal de choses. Mais avec Open ERP, Houdoo, le développement, le fait de contribuer sur un projet où il y avait près de 1000 contributeurs, on apprend énormément de choses. Bien qu'on ait passé par des outils un peu bizarres, style bazar, et ce genre de choses. Mais au minimum, j'ai eu un feedback et un apprentissage assez high level. Parce qu'au final, les gens qui étaient intégrés dans Houdoo, ce sont tous des doctorants, ou des ingénieurs civils. Donc c'est des Bac plus 5 ou des Bac plus 10. Donc là-dessus, on apprend. Alors, 2010, j'ai fait ma toute première PyCon France. C'était à Paris. Puis il m'en dit, tiens, je vais peut-être aller apprendre un truc. Et j'ai rencontré un Gus qui se trouve derrière, là, avec des lunettes. Vous le connaissez tous, c'est Boris. C'est le roi des tests unitaires. Donc c'est lui qui m'a appris les tests unitaires à la base. C'est lui, il y a 8 ans. En fait, je les connaissais déjà, mais sous un autre nom, avec AirUnit, donc sur Ruby et en C++. Mais moi, à l'époque, les tests unitaires, je les faisais. J'écrivais ma librairie en C++ et après, je faisais mes tests avec Ruby. Et je m'amusa à faire, et pas avec l'interpréteur Ruby, mais avec J-Ruby, d'où le Java. Comment se faire simple quand on peut faire compliqué ? Et je suis devenu membre de l'AFPI parce que j'étais, je ne suis pas tombé amoureux, on va dire, mais j'ai vraiment bien aimé la communauté. Je me suis dit, je vais peut-être pouvoir faire quelque chose. La première chose qu'on a fait, c'est d'essayer de sécuriser un peu le serveur qui faisait la documentation française. Donc ça, ça a été vraiment cool. Après, j'ai découvert des personnes et comme vous, j'ai débuté dans la communauté Python. 2011, pour moi, ça a été le truc merveilleux. Je suis devenu papa. Une petite fille qui se prénomme Margot. J'adore le pinard, mais ça, c'est devenu après que ma fille s'appelle Margot. Et c'est un ange. Sérieusement, c'est un ange. Le seul problème, c'est quand on devient parent, vous avez un peu moins de temps. Vous savez, moi, à une époque, j'allais me coucher. Oh, tu as les 6h du matin, je devrais peut-être aller me coucher. Oui, mais tu bosses à 8h. Ce n'est pas grave, une heure, c'est bon. Maintenant, c'est différent. On se dit tous, non. Sauf si on n'a pas envie de famille ou qu'on ne s'occupe pas de son enfant. 2013. 2012, il y avait encore une PyCon. 2011 aussi, etc. 2013, je me suis amusé avec la Python Fosdem. C'est un coup de poker, un pari que j'ai fait avec des amis. Malheureusement, ils ne sont plus là. Il y en a un qui a arrêté, qui fait du Node.js, malheureusement. Non, il ne faut pas. Il a des soucis que Python n'arrive pas à résoudre correctement. Et il a utilisé un autre outil qui est correct pour lui. Il faut savoir que moi, entre-temps, j'ai fait de l'air langue, de l'élixir, du go et d'autres langages. J'en fais à peu près 14 langages. Mais maintenant, je ne fais que du Python. Voilà. Alors, le pari, c'est toujours à l'arrache. Quand on fait un pari, c'est de dire, tiens, tu crois quand même qu'au Fosdem, tu pourrais avoir la possibilité de créer un événement, une Dev Room Python. On va voir. Heureusement que j'avais des amis au Fosdem, donc je leur pose la question. Tu crois qu'il y a moyen ? Oui, mais tu as intérêt à soumettre ton sujet. Ah oui, pourquoi ? Mais la limite, c'est aujourd'hui soir. Ah, d'accord. Donc, je l'ai fait. Et en 2013, en fait, on a eu une des premières Dev Room, parce qu'en fait, il y en avait déjà précédemment, mais il y a eu des soucis. Enfin bref. Et on a eu une Dev Room. Dev Room, c'est une salle, comme ici, avec 80 personnes. Ça, c'est les 80 personnes au matin. Mais j'ai eu un coup de bol. J'avais invité Tarek Ziyadé, Alexis Mettereau et Kenneth Reyes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Dev Room, elle est passée de 80 à 300 sur une journée. Alors, pour ceux qui ont dû suivre l'année suivante, la première année, on était un peu submergé. La deuxième année, on a été enlever tout ce qui était table et chaises. Non, on a gardé les chaises, mais les tables, on les a toutes mises de côté. On a été piquer les chaises ailleurs, dans les autres amphis. Et bon, les autres n'ont pas forcément apprécié. Pearl n'a pas du tout apprécié. Mais bon, ils ont 10 personnes, malheureusement. Voilà. C'est méchant, je sens que je vais m'en prendre une plus tard. Enfin, bref. Les amis de ce Paris-là, c'est Ludovic Gask et Christophe Simonis. Malheureusement, ils ne sont pas présents. C'est dommage parce que c'est vraiment des gens très, très importants pour moi. Ils m'ont aidé à faire ce genre de choses. Et c'est émotif, je me sens un peu émotif. Ainsi que tous les volontaires qui ont donné un coup de main. Il faut savoir qu'il y a eu à peu près depuis 2013 à 2018, je crois, 50 volontaires qui sont récurrents, qui sont venus de l'AFPI. En 2013, il y a une personne, deux, trois personnes qui ne se sont pas présentées à la conférence. C'est au pied levé des gens de l'AFPI qui étaient venus, qui ont fait une conférence en anglais. Parce qu'il fallait le faire en anglais, pas en français, malheureusement. Mais merci à toutes et à tous. En tout cas, parce qu'ils étaient quand même une quarantaine. Et avec le Python FOSDEM, on a eu plus de 120 personnes qui sont venues présenter des sujets. Donc je trouve que c'est quand même bien pour un événement qui est gratuit et qui ne dure qu'une journée en fait. Ah oui, et ça c'est la dernière slide, la dernière photo. On a une salle de 800 personnes, il y a près de 900 personnes, dont une centaine assises. Ça c'est ce qu'on a réussi à faire, la communauté Python. On est la seule communauté à avoir fait ça au FOSDEM. Ça va ? Donc simplement parce que la communauté est ouverte et assez respectueuse des autres. Ce qui fait qu'on a énormément de choses, énormément de personnes qui viennent. C'est un peu différent dans d'autres communautés. Vous essayez de faire ça avec BSD ? Voilà, en tout cas, moi je voulais dire merci à la communauté Python, c'est-à-dire à vous. Parce que vous êtes peut-être une fois venus, vous êtes ici. En fait, ça nous motive de continuer à faire des événements. Parce que s'il y avait une personne ou deux, ça va, on ferme le baraque et on y va. Alors, 2014, année de la découverte. Par surprise, j'ai souvent des surprises, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai des coups de bol parfois. J'ai été élu membre philo de la PSF. C'est un membre émérite. Je ne sais pas pourquoi. En fait, je l'ai su un peu plus tard. C'est parce que j'ai créé le Python FOSDEM avec des amis. Et je m'en suis occupé. Et donc, on m'a remercié. Donc moi, j'étais vachement content. Chouette, je suis dans le club des 150, super content, etc. Maintenant, depuis 5 ans, ça fait 5 ans. En fait, c'est en 2013, mais annoncé 2014. Il y a 5 ans, depuis, je m'amuse à faire des conférences à travers le monde. Donc, je ne fais pas que la France. Cette année-ci, j'aurais fait entre 10 et 15 conférences. Donc, je vous montrerai plus tard. Alors, c'est la première fois où j'ai été au Python US. Donc, première fois où j'ai vraiment pu voir Guido et d'autres personnes, etc. Et discuter avec eux. J'ai pu voir la communauté nord-américaine. Donc, des Québécois, Canadiens, Américains, et ainsi de suite. C'est vraiment bien. Si vous n'y êtes jamais allé, allez-y. C'est 3300 personnes. Les confs sont superbes. Ça dure une semaine. Il y a deux jours de workshop, de tuto, etc. Trois jours de confs. C'est blindé. Il y a sept talks en parallèle, etc. Et les quatre derniers jours, parce qu'il y a quatre jours en plus, c'est uniquement pour sprinter. Donc, si vous adorez et contribuez, c'est un des endroits où il faut aller. Il y a aussi l'Europython, il y a la Pycon France. En fait, partout, on peut sprinter. Et mon premier patch a été accepté dans Python 3.4. Alors, je n'en parle pas trop parce qu'en fait, c'est que de la doc et ça fait une ligne. Mais si on fait un Gitlog, je suis dedans quand même. Il faut bien commencer. Avant le courir, on sort déjà du ventre de sa mère. Et ensuite, on apprend à trois pattes et à deux. Et à quatre pattes. Non, quatre, trois et deux. Mais vers la fin, on termine avec une béquille et allongé. Voilà. Par contre, j'avais un problème, c'est que je voulais me prouver quelque chose. Donc, je suis un développeur chez Odoo, etc. Est-ce que je peux me lancer ? Est-ce que j'ai suffisamment de compétences pour me lancer ? Il y en a qui hésitent, il y en a qui se lancent, il y en a qui ne le font pas. Moi, j'ai voulu me lancer. Et donc, en 2014, j'ai quitté Odoo. C'était bien. J'avais un bon salaire. J'étais dans une équipe de 250 personnes à ce moment-là. Alors que quand je suis rentré, j'étais le cinquième. Donc, moi, j'ai formé énormément de personnes qui utilisent du Odoo au niveau technique. J'ai fait du support, du management. J'ai fait pas mal de choses. Ça a été assez difficile parce que c'était ma famille, une deuxième famille. Parce que je les voyais tous les jours. Moi, ça m'arrivait de partir à 5 heures du matin, alors que j'étais arrivé à la veille à 8 heures du matin. Simplement parce qu'il fallait sortir la version 5 de OpenRP. Et c'était la veille de l'anniversaire de mon frère. Et c'était un FOSDEM. Alors, suite au Python FOSDEM 2013, j'ai été invité à l'Europython à Berlin. Et donc, j'en suis devenu membre. Quand vous arrivez à l'Europython, c'est une toute autre histoire. Vous voyez le Python FOSDEM où, voilà, c'est joli, etc. Tout est gratuit. Et l'Europython, tout le monde doit payer. Mais alors, vous arrivez dans un centre de conférence, c'est un truc de luxe, quoi. C'est pas possible. Et il faut savoir qu'il faut entre 300 et 500 000 euros pour organiser l'Europython. Le PyCon US est entre 1 et 2 millions. Et j'ai enfin fait mon rêve. J'ai pris une photo avec Guido. Donc là, c'est un de mes potes qui va faire une présentation tout à l'heure. Allez voir si vous adorez les mathématiques, la physique, c'est une bête. Moi, je n'arrive pas à le comprendre, mais bon, lui, c'est une bête. Il y a Guido qui est là, toujours chez Dropbox. Et il y a Pépère qui est ici, tout content. J'ai une photo avec lui, je suis content, chouette, super. J'ai essayé d'aller prendre une photo. À un moment, je me suis retrouvé avec Guido dans un endroit où seul, pour faire, voilà. Et je lui ai dit, gentiment en anglais, je pense que ce n'est pas le moment pour vous poser une question. Ah ben non, forcément. Ah ben oui, mais tu as le pape qui s'amène, gentiment. Tu as Messi, c'est... Non. Mais voilà. Enfin bref, 2015, je démarre mon activité, etc. Ça fonctionne pas mal. Je ne suis pas très content. Enfin bref, je me mets membre organisateur de l'Europython, parce que l'année précédente, j'ai simplement membre. Donc, j'ai organisé l'Europython 2015. Malheureusement, j'étais malade. La veille, j'ai eu une migraine fulgurante. J'ai dû rester alité pendant trois jours. J'ai perdu cinq kilos, quand même. Je suis devenu membre du workgroup marketing de la PSF, parce que j'avais fait des flyers, machin, etc. Donc, en fait, les petites contributions, ça aide justement pour vous faire voir, accepter par d'autres personnes. Et c'est vachement intéressant. Moi, mon flyer, c'était un petit truc, un petit A5, avec le QR code pour pouvoir aller directement faire du sponsoring. Alors, j'ai fait quelques confs. Pycon US, Pycon France, Pycon Canada, Pycon Irlande, Pycon UK, Europython. Ce n'est pas pour me vendre. C'est simplement que j'adore la communauté. Donc, le seul endroit où je peux discuter Python, c'est à des confs. Puisque normalement, je suis le coach et le consultant. Je te remercie. Alors, les bonnes nouvelles, c'est que j'ai eu le droit de commit sur le Devguide. J'ai eu le droit de triage sur le bug Python. En 2016, j'ai fait une conf ici à Pycon France. Et il y a un gars qui m'a écouté, qui se trouve quelque part là-bas. Julien, bonjour. Et qui, grâce à moi, donc moi, je suis contributeur normal. Lui, il est devenu core dev après moi. Donc, ça... Et j'ai organisé un sprint code. Alors, un beau matin en juillet, j'ai reçu ça. Je me lève. J'étais en Italie en vacances avec ma femme et ma fille, etc. Des amis. Je me lève. Qu'est-ce que je regarde sur mon téléphone ? Oui, alors, vous avez gagné un award de la PSF pour toutes les contributions que vous avez apportées. J'ai demandé à vos personnes si c'était une blague ou... Ce n'était pas une blague. Voilà. Par contre, en 2007, en 2016, j'ai eu un gros problème. J'ai fait un gros burn-out de 6 mois. En fait, de juillet, au moment où j'ai reçu le mail, jusqu'à décembre, je ne faisais plus rien. Je faisais rien. Je jouais un petit peu, des bêtises. Moi, jouer, c'est développer. Pendant 5 mois, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai donné énormément de mon temps à des clients. Je bossais pour le week-end, etc. Je m'étais dit, il faut que j'y aille, j'y aille, j'y aille. Au final, j'ai fait burn-out et ça n'a pas été. Donc, j'avais même peur de voir des clients. Voire même, je refusais les appels d'offres. Tiens, est-ce que tu veux que je bosse ? Je ne répondais même pas. Et ça n'a pas été. Donc, voilà. Et ma compagne s'inquiétait un petit peu. Et ça n'arrivait pas du tout. Il y a quelque chose qui m'a aidé à m'en sortir. J'avais fait du karaté pendant des années. C'était quand même ceinture marron. J'ai recommencé. Donc, en 2016, j'ai recommencé. Ça fait maintenant deux ans que j'ai recommencé. Et je vais enfin pouvoir présenter ma ceinture noire. J'ai fait de l'improvisation théâtrale. C'est pour ça que je bouge beaucoup, machin, etc. Je fais des voix. Hier, j'en ai fait. Mais bon, l'outil de transcription n'a rien compris. Et j'ai continué de proposer des taux au Copaicon. Pourquoi j'ai continué à faire ça au lieu de faire autre chose ? Parce que ça me fait du bien de discuter avec vous, de vous présenter des choses. C'est du social. Donc, ça fait vraiment bien. Vous ne vous rendez pas compte. Les gens qui partent le samedi ou le vendredi en se disant « Bon, le Copaicon, c'est fini. » En fait, le meilleur moment, c'est entre les talks, ou vous évitez les talks, ou le soir. Simplement parce que vous pouvez discuter des sujets que vous adorez. Alors, en janvier, je vais un peu mieux. J'ai commencé à prendre un bureau. En février, j'ai eu deux clients avec qui j'ai signé pendant 20 mois. Donc, j'avais du boulot, ça allait, etc. Et en mai, j'ai créé ma société, mgx.io. Mgx, c'est pour Margot. Comme ça, j'ai envie d'essayer de trouver des noms, etc. Et à chaque fois, tu regardes sur GitHub, c'est pris. Donc, oui, j'ai Mgx. Je fais du coaching, de la consultance, de la formation. Et ça fonctionne bien. En 2017, j'ai été inventé à la Paicon US pour recevoir mon Community Service Award. Donc, je suis passé devant tout le monde. « Eh, salut, c'est moi, j'ai reçu mon truc. » J'étais vachement content. Et j'ai balancé un tweet avec cette photo en disant « Je vais continuer ma mission. » Et ma mission, c'est de faire des talks, de présenter, d'essayer de faire des formations, de faire des meet-ups, faire Django Girls si je peux et ce genre de choses. Et voilà. Alors, maintenant, j'ai du temps pour ma famille, mes clients, pour les Paicon et les talks, mais pas assez pour contribuer à Python au niveau du code. Parce que je fais beaucoup de blabas, beaucoup d'événements. Mais au niveau du code, c'est ça qui manque un petit peu. Par contre, en 2018, moi, je suis content parce que grâce à moi, ma famille et moi, nous vivons grâce à Python. Donc, je suis full. Je ne dois pas faire des gros salaires, etc. Je suis content. Ma famille vit. Donc, du burn-out, maintenant, ça fonctionne. J'ai enfin une employée. Donc, tout ce qui est administratif, les trucs assez ennuyants, c'est elle qui s'en occupe. J'ai un coup de bol, c'est ma femme. Mais elle est payée. Ce n'est pas une esclave ou autre. Elle est vraiment payée. C'est tout ce qui vient avec. C'est réglo. Et par contre, je voudrais bien essayer d'engager deux à trois personnes d'ici les mois qui viennent. Donc, peut-être d'ici trois mois ou cinq mois. Alors, 2018, j'ai continué l'Europython. Je suis devenu co-organisateur, auditeur des finances de l'Europython Society. Python Software Foundation, j'étais au niveau de marketing. Maintenant, c'est moi qui vote pour les personnes qui deviennent des émérites au niveau de la PSF. En fait, ça fonctionne comme ça. Tu deviens émérite, tu peux après te proposer pour voter pour les gens. Je suis devenu le point de contact européen pour tout ce qui est matériel prêté pour le matos de la PSF. Et pour ces Python, je fais continuer mes petites contribues, etc. Alors ensuite, j'ai fait quelques sprints cette année. Je donne quelques talks. Et ça, c'est toutes les confs que j'ai faits et que je vais faire. Là, on est ici. Je vais faire ça, ça, ça et ça. Ça va ? Ici, je dois prendre un dé et choisir celle-là. Je pense que je vais aller là. Un dé à deux faces ? On verra. À trois. Alors, là, j'ai marqué PyCon UK. C'est mon anniversaire. Parce qu'en fait, au PyCon UK, c'était le 15 septembre. J'étais en dehors de ma famille, en dehors de mon pays. Ça m'a un peu manqué. J'ai eu du blues. Mais bon, ça a été. Parce qu'au PyCon, en fait, j'ai eu le jour de mon annif. Comme j'étais tout seul. Je ne m'y attendais pas, mais j'ai eu un petit cadeau. Qui est le suivant. Je ne vous dis pas. Pendant une heure, j'étais... Tu dis ça au cordet ? Oui, alors ? Et moi, j'étais... Enfin, bref. C'était ça. Alors, en octobre, j'ai pris un mois de congé. Donc, ce mois-ci, je suis offline. C'est-à-dire offline. Pour mes clients. J'ai arrêté mes clients. Voilà. Maintenant, je vais profiter rien que pour faire que du Python et de l'Europython. Parce que la semaine prochaine, je suis à Saint-Sébastien. Et on fait un sprint sur le site web de l'Europython. Et ce genre de choses. Et en novembre, j'ai enfin un client qui se trouve non plus à 3 000 ou à 6 000 km de moi, à 15 km. Oui, c'est bien. Tu vois, il n'est pas tout seul à faire des bip-bip. Alors, un jour, une personne a dit quand même quelque chose dans la communauté Python. Savez-vous pourquoi est-ce que vous êtes ici ? Il y a du Python. Il y a aussi autre chose. La communauté. Je vais vous raconter des petites blagues, etc. Vous allez rire. C'est cool, il fait des bonnes blagues. On revient l'année prochaine. Peut-être qu'il fera encore une bonne blague. Et on va encore bien s'amuser. C'est un peu ça. Il y a un gars, il a dit I don't know for you, but I came for the language, but I stay for the community. C'est qui ce gars-là ? Ou cette personne, cette femme-là ? Personne, personne, ok. Hum ? C'est Brett Cannon. Désolé, mais voilà. Brett Cannon, qui à PyCon 2016 a sorti cette phrase-là. Et en fait, c'est vrai. On vient pour apprendre Python et au final, on reste pour la communauté parce que c'est fun. Il y a de bons événements, etc. Il y a du social. Il y a des petits gars de Belgique qui racontent des petites blagues. Et voilà, ce genre de choses, quoi. Mais la communauté Python, elle est vraiment humaine. Vous n'en rendez pas compte, mais c'est vachement intéressant. Il faut vraiment la respecter, par contre. Le code of conduct, c'est ça. C'est pour respecter les minorités. Mais il faut vraiment faire attention. On ne s'en rend pas compte, mais parfois, on peut blesser des gens. Ça peut dire, tu ne connais rien, toi. Dégage. Non, il ne faut vraiment pas dire ça. C'est plutôt, je vais t'aider à essayer de t'améliorer. C'est comme ça que moi, j'ai appris. Donc, c'est comme ça que je vais partager mes compétences avec les autres. Le restant, ça ne sert à rien. Au final, vous allez rester tout seul. Moi, j'ai plein de potes, donc je m'en fous. Ça va, quoi. Le premier, il se trouve là-haut. J'ai mis en premier parce que c'est lui qui m'a appris à utiliser les tests unitaires avec Python. Le deuxième, il est là, il est là. Ah non, ça, c'est moi. Il est ici, caché, parce qu'il ne voulait pas se présenter. Et là, il y a un petit gars, ici. En fait, l'année dernière, Pycon FR 2017, on s'est dit, tiens, où est-ce qu'on pourrait faire Pycon FR 2018 ? On regarde Marc, qui est ce jeune homme là, et dit, tu n'as pas envie de faire à Lille ? Euh, ouais, pourquoi pas, etc. Et il l'a fait. Donc voilà, c'est grâce à Marc et parce qu'on a été un peu l'ennuyé qu'il a fait Pycon FR ici. Marietta, qui était la première core dev femme de Python, elle aime bien avoir, par exemple, du Nutella. Ça lui fait plaisir, mais voilà. Ça, c'est une Pycon, c'est la Pycon Ukraine. Il y a près de 400 personnes là. Il y a encore là, au-dessus, et là. J'ai été invité comme keynote speaker pour pouvoir expliquer un peu la PSF et ce genre de choses. Et en Ukraine, des fois, on fait des petites blagues. Un Belge, un Brésilien et un Israélien marchent dans un bar. Et après, il faut inventer la blague qui va. On l'a fait le lendemain. Les gens, ils ont essayé de trouver pendant deux jours la blague qu'ils pouvaient aller avec. Alors, ça, c'est Pycon US avec Cleveland. Là, c'est mon ami, Victor. Il y a des bons trucs à raconter avec Victor. Parce que lui et les vols, ça vaut deux. Alors, l'Europython. L'Europython, quand vous faites un événement, une contribution, ça stresse énormément. Ici, vous voyez, on a près de 1200 personnes qui viennent. Là, on est solidaires, on est communautaires, etc. On vous en a un petit coup de main. On a mis un baby-food pour les gens, pour qu'ils puissent s'éclater dessus. Le problème, c'est que quelqu'un est venu nous piquer toutes les boules. Là, c'est un petit repas. Donc, vous avez le bonjour des organisateurs de l'Europython. Ici, c'est les sprinters de cette semaine-ci. Donc, sprinters de la documentation française, etc. Alors, il y a des stickers aux conférences. Tout le monde adore les stickers. C'est un nouveau laptop. Ne me regardez pas, mais c'est un nouveau laptop. Mais par contre, il y en a qui s'amusent à faire des œuvres d'art avec ça. Et j'ai déjà vu des gens qui s'amusaient à faire des photos et qui les répertoriaient. Bon, par contre, au niveau statistique, je ne pense pas qu'ils les utilisent. Alors, les organes, ici, ils ont la patate. Ils se disent « Chouette ! On va stresser demain. Il n'y a pas étonné qu'il commence. » Parce que moi, je sais. Il y a de super t-shirts. Je fais de la promo pour le moment pour le prochain événement auquel je vais aller. Ce n'est pas les cascades, c'est à Seattle. Donc, ne m'en voulez pas. Mon t-shirt, il est là. Mais comme il se sentait un peu, j'ai changé. Alors, on a eu un droit à un petit déjeuner équilibré et bio. J'ai oublié de le noter, mais c'est vrai. En fait, quand vous allez dans une PyCon, c'est souvent le cas. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, il y a parfois des cordèvres qui sont un peu fatigués. Désolé, Jou. Mais bon, le gars, il est quand même levé ici. Il est avant vous. Il est vers 7h du matin, etc. Alors qu'il se trouve dans l'île. Il s'occupe de la conf, etc. Oui. Il s'occupe de pas mal de choses. Et je peux comprendre qu'il soit fatigué. Alors, parfois, il y a aussi des cordèvres qui cherchent après des contributeurs. Des contributeurs dans son sac, mais c'est amusant, quoi. Oui, il y en a d'autres qui font un peu de la promo. C'est pour le T-shirt, parce qu'à un moment donné, le T-shirt, il faut le prendre. Et voilà. Il y a aussi des bières brassées avec Python. Est-ce que vous avez remarqué que la bière qu'on a goûtée hier, elle était brassée avec du Python ? En fait, il y avait une petite fiche explicative. Et quand on discute avec les gens, ce sont des brasseurs, mais lui, c'est un développeur. Donc, il ne rigole pas quand il explique quelque chose. Il sait de quoi il parle. Et il fait du Python. Donc, parce qu'il y a des développeurs Python, des développeurs, ce n'est pas ça. La première, c'est Julien, qui est devenu cordèvre à cause de moi. Donc, tu peux venir dire si je suis bienfaiteur ou positiveur, je ne sais pas, ce que tu veux raconter. Désolé de vous embêter, on a un gros problème. Il y a des personnes qui se sont garées au niveau des food trucks hier, qui bloquent les food trucks. Si vous êtes garé au niveau des food trucks... Et que vous avez faim ? Stéphane, je sais que tu en fais partie, mais je sais que tu vas venir après. Oui, t'inquiète, déjà. Il y en a qui se sont garés. Il y a deux voitures, ça nous aiderait beaucoup. Je te donne ma clé, tu bouges la voiture. Le bleu vous gêne ou pas ? Alors, je vais vous dire tout de suite c'est quoi comme voiture. Il y a un Kouga noir, un FXN 948. Voilà. Je vais arriver. Il y a une Clio grise et il y a la voiture 7. Ok. Non, pas de souci, tu m'as piqué 3 minutes. Deux secondes. Vas-y. Non, en une seconde, déjà juste... Merci. C'est vraiment grand. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la talk que j'ai suivie qui a dit de venir cordèvre. Parce que ça m'a bien éclairé, je suis devenu cordèvre. Et vous aussi, vous pouvez devenir cordèvre. Et ce n'est pas forcément aller faire du C dans le corps de Python. Il y a une tonne de projets qui tournent autour de Python. Il n'y a pas que la traduction de la doc dans laquelle j'ai les mains dedans. Mais par exemple, toute l'infra de Python, comme par exemple les scripts pour aller build la doc. Je suis le seul à le maintenir. Si vous voulez venir m'aider à le maintenir, ça aide. Il n'y a pas que faire du C pour faire l'interprète. Il y a plein de choses dans Python. Il y a Faire des Talks, qui a participé à des ateliers, faire des cours de Python, etc. Donc, venez, aidez-nous. Suivante. Salut Mathilde, t'es où ? Tu peux rester là. En fait, cette personne-là, cette semaine, hier, me dit « Salut Stéphane ! » Il a fallu que ma mémoire se remette, machin, enfin bref. Et elle m'a dit « Grâce à toi, j'ai un peu trouvé mon job. » En fait, elle est devenue développeuse professionnelle Django. Parce qu'un an dernier, elle ne savait pas trop quoi faire. Et elle faisait déjà du Python. Et je lui ai dit « Tiens, Django, ça peut fonctionner. » C'est bien ça ? Voilà. Mais tu peux parler, il n'y a pas de souci. Ils ne vont pas te manger, ils sont très gentils. Le seul qui va me manger, c'est celui qui est devant parce que je suis overlap. Ça ne va pas. Mais bon, ça me fait plaisir de pouvoir dire « Voilà, j'ai aidé des gens, ça me fait plaisir. » Alors, moi, j'ai fait les événements pour vous. Pas pour moi, au final, je ne gagne rien. Mais passer de zéro à 850, ça fait vachement plaisir. Et par contre, je vais faire un tout grand merci à quelqu'un qui est très important. C'est ma femme et ma fille. Parce que sans elle, elle supporte tout. C'est-à-dire que je fais 10 confs. 10 confs, c'est minimum 3 à 4 jours par conf. Je suis très souvent en dehors de la maison. Mais elles sont très très conciliantes. Et tous les soirs, on discute, etc. Mais dans une vie de couple, c'est vachement difficile. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais il y en a beaucoup qui ont été séparés. Et moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. La dernière phrase, vous la connaissez. Je suis venu pour le langage. Je reste pour la communauté. Donc, je vais rester encore pour vous. Voilà. Applaudissements. Applaudissements. Merci.